La semaine dernière, nous avons vu l'histoire de ce garçon. Maintenant, je reviens sur le premier garçon dont je disais que c'était le féminin de Bagaou, le Saint-Expert m'a fait jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'à chez lui. Je prends donc son cas et le cas de cette jeune qui on a pris tout à l'heure là pour avancer sur le sujet. Donc, je vous ai dit que je vais vous saluer, vous titiller. La chose que ce garçon m'a dit, et je vous ai dit dans le témoignage, c'est qu'il avait goûté à la parole, n'est-ce pas? Dans son témoignage. Même perso bouge la tête comme ça. Alors, il ne sait pas si tu l'as écouté. Parfait du bouge, c'est mal à la tête comme ça, il a dit qu'il a dit qu'il a goûté à la parole. Moi, c'est vrai que c'est celui qui l'a dit, écoutez à l'esprit. Puisque la peau de l'étape à présent, il voit le bon ordre quand il est obligé avec l'esprit. Amen. Donc, ce garçon, vous savez, quand je suis allé vers lui, quand il commence à parler, il dit que c'est du mois que tu es pas, parce que ça fait longtemps, j'avais le problème avec Dieu. Et quand je fume, quand je fume chaque fois le chanvre, je sais que je ne dois pas faire cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y avait une séance qui avait été sévée. Mais maintenant, quel était le vrai problème? C'est le garçon m'a dit que quand il était au village, il était dans la vraie église de Dieu. C'est, oui, vraie église. Dans la vraie église, on nous a enseigné les dix commandements de ne pas faire ceci. Et je vous ai dit ici, c'est un vrai problème. La Bible, lorsqu'on ne l'a pas encore compris, on n'a pas compris le plan du Seigneur Jésus-Christ, on va commencer à enseigner la Bible comme étant la loi pour vivre la vie morale. C'est un danger. Je vais recommencer pour qu'on soit clair un peu. Je dis, lorsqu'on n'a pas compris ce qui est contenu dans cette écriture, pourquoi Dieu a donné? On ne comprend pas le plan des dieux. On va commencer à enseigner la Bible, c'est-à-dire que la vie des dieux aux gens comme étant la loi pour plaire à Dieu. C'est-à-dire que les principes, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? La loi morale. Si c'est pour la loi morale, toutes les religions en enseignent. C'est pour ça que les gens vont dire, vous allez dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ a dit que, aime ton prochain comme toi-même. Faire ceci, on dit que même, confesseur a dit cela, Bouddha a dit cela. Et ceux-là, ils ont vécu longtemps avant le Seigneur Jésus. C'est là le vrai problème. Mais je pose donc la question, en vivant par tout cela qu'on va citer, les principes humains, et que ce soit bien pour tout le monde, est-ce qu'on est pour autant sauvé? C'est là la différence. C'est ça la vraie différence. C'est que la Bible nous révèle qu'en l'être humain se trouve résidant quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. La Bible nous révèle cela. La Bible nous dit qu'en nous se trouve quelque chose qui nous empêche de vivre la vie de Dieu. Tant bien même nous avons au fond de nous le désir le plus profond de respecter les marchés comme Dieu veut. Romain chapitre 17, je vous ai donné ça la dernière fois, je vous ai dit que tout va tourner autour de cela. Romain chapitre 17 nous fait état de cette double nature. Je prends plaisir à la loi de Dieu, à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve, je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Vous avez vu cela? La Bible révèle cela. La Bible révèle cela. Ça met en exergue le fait que, même si tu aimes Dieu un peu comment, tu fais un peu comment, tant que ça réside en toi, tu n'as pas de puissance. Après dit, misérable, qui j'ai? Qui j'y suis? Je sentais dans l'air doucement là maintenant, doucement, doucement, afin que nous voyons ces problèmes-ci. Dans la Bible révèle que l'état humain est pitoyable. C'est-à-dire que, si rien n'est fait, personne ne pourra être sauvé. Parce que cette chose se trouve en l'intérêt de toi. Et tu ne peux pas toi-même faire ton opération chirurgicale pour en enlever. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de puissance. C'est-à-dire que la cour de Paul a crié là-bas, misérable, qui j'y suis? Qui me délivrera de ce corps de mort? Dans ce romain 7. Il dit que c'est à cause de la loi, justement, qu'il a commis l'adultère. Qu'il a connu telle chose, qu'il a connu la connotation. Parce que s'il n'y avait pas la loi, il n'aurait pas connu ce qu'on appelle l'adultère. Il serait en train de vivre normalement comme les animaux. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On est d'accord, pas vrai? Alors, pourquoi donc Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi, justement, pour montrer à l'homme que quelque chose ne va pas en lui. Voilà vraiment pourquoi la loi a été donnée. La Bible déclare que, pourquoi donc la loi? La loi a été donnée afin que le péché abonda. C'est terrible. Vous voyez ça? C'est la Bible qui pose la question et c'est la Bible qui en répond. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause de la transgression, afin que les offenses abonda. Pour que Dieu a donné la loi, que péché bien. En fait, nous rendons grâce à Dieu pour le fait qu'il ait donné la loi, pour que nous péchions bien. Vous ne rendez pas grâce pour cela? Oh oui, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce à Dieu pour le fait que la loi avait été là pour qu'on péchât. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit ici souvent, vous dites, j'ai jeûne 7 jours. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai jeûne 7 jours, tu es obligé d'être 40 parce que le niveau d'énergie que tu as dans ton corps, tu en imposes. La force te manque. Par contre, si l'on n'a pas fait quoi, 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 tu n'as pas à avoir la force, vous parlez que, tu vois. Mais si tu avais mangé, avant que tu l'aies dit, il va entendre une gifle si ça n'était pas vrai. Donc, le jeûne te calme seulement. Ça te calme. Alors, lorsque nous sommes dans nos vies religieuses, souvent, nous avons de bons comportements. Parce que nous sommes dans les milieux où on s'exode les uns les autres. Et très souvent, comme ma soeur est là et comme la soeur Sandrine est là, il ne faut pas qu'il dise des choses blessantes parce que des peurs qu'on ne dit pas que je suis chrétien. Vous voyez donc, quelque chose est en moi et je suis en train de l'étouffer. Voilà le vrai problème. Quelque chose est en moi et je suis en train d'étouffer. Non, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu t'enlève dans ce milieu et te met avec quelqu'un qui a un caractère difficile, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, qui n'est même pas de moi. En voyant que tu as réagi. Après, tu dis qu'est-ce que j'ai fait comme ça? En fait, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que ce qui était à l'intérieur. Donc, c'était Dieu t'a poussé à exprimer ce qui était à l'intérieur pour que tu te rendes compte que quelque chose n'est pas pas avec toi. Voilà pourquoi la loi a été donnée. La pote Paul dit donc, je n'aurais connu l'adulté si la loi lui dit que tu ne commettras point d'adulté. Et la loi donc, ces 16 ans de l'occasion, ces 16 ans de l'occasion, produis-y en moi toutes sortes de convoitises. Vous entendez ça? Donc, la loi a été donnée pour que l'offense abonde. Donc, là, ok, maintenant, je dis ça simplement. L'être humain est comme ça. Il y a la convertisse en lui, mais lui ne sait pas que la convertisse-là est mauvaise. On écrit ici que, ne casse pas tel verre. Ne casse pas tel verre. Donc, le verre s'est peut-être cassé. Le seul fait qu'il ait médité, que le verre s'est peut-être cassé, il est d'affiché. Parce qu'on vient de révéler en lui qu'en fait, le désir de casser le verre se retrouve à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Prisonnier. Prisonnier. Prisonnier de ses pensées. Prisonnier de ses mauvais désirs. Prisonnier de sa mauvaise vie. Prisonnier. Après, vous entendez cette voix. Qui me délivrera? Donc, il y a besoin de délivrance. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Ici, aucun être humain ne pourra. Puisque, en fait, chacun porte sa part. Voilà pourquoi l'écriture a renfermé tout sous le péché. Voilà pourquoi l'écriture a tout renfermé sous le péché. Afin de le sauver par la foi. Par la prédication de la foi. Pour que la promesse devienne accessible à tous ceux pour qui cela est destiné. Voilà pourquoi. Parce que si c'était par une volonté d'homme. C'est que certaines personnes pourront déprécer certaines personnes. C'est justement pour que ça dépende de celui seul. De qui dépend toutes choses. Pour que ce soit lui qui appelle. Donc, l'écriture révèle. L'écriture révèle qu'un être humain se trouve un problème. Un problème dont il n'a pas conscience de la gravité. Et donc, celui qui me dit saura que quelque chose ne va pas. Sinon, comment dire que c'est la dernière fois que je ne dis plus mouf à quelqu'un? Lorsque tu prends la décision, tu te dis que quelqu'un fait tout bas. Ah, il y a des tèches de quoi mouf! Que est-ce qu'il y a encore dit là? Comment ça se passe? C'est quoi? Comment tu es là? Comment tu es passionné? Cet enfant, lui, souvent il dort ce moment ici. Maintenant, il partit parce qu'on a touché ce qu'il dit souvent là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, maintenant, prenons un exemple. Vous dites, il est écrit. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tendre l'autre joue. Attendons qu'on te gifle vraiment. Et tu sauras si oui ou non tu vas tendre l'autre. L'autre joue. Si c'est si, avant que cet acte-ci ne se passe, avant que cet acte-ci ne se passe, nous allons entrer dans la Bible là, nous allons entrer dans la Bible. Avant que cet acte-ci ne se passe, pourquoi tu ne réagisses pas? Il faut que quelque chose d'autre soit produit en toi. Avant que cet acte-ci ne soit vrai pour toi, il faut que quelque chose ne soit... Sinon, on va faire une fois, tu fais un peu le résultat. Le verset passe un peu devant toi. Deux fois. La troisième fois, tu vas en voir que tu as regardé à dire que ce n'est pas parce que je suis chrétien, Dieu le premier a dit un pour un, dents pour dents. Tu vas citer un autre verset biblique. Que même c'est le même Dieu, le même qui a dit que un pour un, dents pour dents sur le même Dieu, avant de te rendre compte que tu es dans le Monde-Tistama. Hallelujah. En réalité, c'est normal que tu réagisses comme ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui produit cela. C'est là où je vais venir. Et je vais venir dans ce stu de prédication où on va dire que quand tu crois comme ça, c'est que tu es libéré de ces choses-là. Il faut qu'on fasse attention. C'est là où je vais en venir. Parce que le cas de ces garçons, ces fumés de chambre-là, est pathétique. Et ce n'est qu'un reflète parmi tant de groupes de chrétiens qui vivent dans le monde entier. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens en souffrent de ces choses-là, des choses qu'ils savent, qu'ils font, qu'ils ne devront pas faire, qu'ils savent que quand ils posent ces actes-là, ça ne glorifie pas Dieu. Ils ne peuvent pas s'empêcher de déposer ces actes-là. Les chrétiens sont prisonniers de cela. Beaucoup même les choses sont honties, ils ne peuvent même pas en parler. Parce qu'en réalité, on doit se présenter devant les autres comme un vrai chrétien. Mais Christ Jésus connaît la vraie nature. Il faut que ce soit sa nature qui soit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On n'a pas dit notre foi en notre oeuvre, notre foi en notre bonté, ou notre foi en notre bonté à l'intérieur. Pourquoi nous espérons la gloire ? Non, c'est Christ en nous. Celui qui doit produire lui-même sa propre vie à l'intérieur. Et comme je disais la dernière fois, en l'absence de cela, nous avons produit toutes sortes d'imitations en lieu et place de la vie du Christ. Et la plus grave de toutes ces choses, c'est essayer de tronquer et de troquer à la place de la vie du Christ, la bonne moralité. C'est le plus danger là-bas. C'est-à-dire quelqu'un qui vit la vie du Christ. Prenez un exemple simple. Un enfant qui grandit chez le pasteur, le seul fait qu'on lui montre les voies religieuses de façon de marcher, il va croire qu'il est chrétien. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Voilà pourquoi 99% des enfants des pasteurs, quand ils quittent la maison pastorale, ils sont fichus. Pourquoi? Parce que la vraie nature les rattrape. Vous entendez maintenant, on dit que la fille du pasteur est tombée en scène. La fille du pasteur est comme ça. C'est normal que ça arrive comme ça parce qu'il doit goûter à ce qui se trouve à l'intérieur. Il ne fait que manifester la nature qui est à l'intérieur. Or, ce n'est pas elle qui est le problème. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, c'est qu'il y a une vérité. La vérité, c'est que en tant qu'être humain, il y a le désir de faire l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas la puissance. La vérité, c'est l'évangile qui est vrai. Pourquoi? Pour qu'il se dise que j'ai entendu ce qui est vrai de Dieu. J'ai entendu pourquoi il ne peut pas faire. Pour se retrouver là au carrefour où il ne peut pas se retrouver. Il a dit misérable qui j'y suis. Et quoi donc? Peut-être en tapant sur la batterie, en étant de faire l'enfant du pasteur, ça va changer la donnée. Je vous prends un exemple simple que vous voyez dans l'Écriture depuis l'Anciation jusqu'au Nouveau Testament. Vous connaissez l'un des plus grands prophètes que l'Israël n'a jamais connu le prophète Samuel. Mais vous avez vu ce que ses fils faisaient? Vous avez vu ce que ses fils faisaient? Vous avez vu ce que le serviteur Elie c'est comment il était devant le Seigneur. Vous avez vu ce que ses fils faisaient devant la tente d'assignation où il y avait l'âge de l'alliance des dieux? Rien frère? Donc faisons attention. On ne distribue pas la vie de Christ aux gens par les enseignements moraux. On ne distribue pas. Christ doit venir lui-même habiter les cœurs. Christ doit venir lui-même habiter les cœurs. Il faut seulement présenter le miro aux gens pour qu'ils voient leur sale nature et qu'ils cherchent ce sauveur. Alors beaucoup de gens se trouvent dans le monde croyant qu'ils sont sauvés parce qu'on est dans les rituels chrétiens depuis des années. Parce qu'on a des renseignements sur la Bible depuis des années mais ils croient qu'ils sont sauvés pourtant ils ne le sont pas. Voilà la vraie vérité alors maintenant. La nature. Alors il y a des gens qui naissent dans une famille chrétienne ils suivent la bonne morale où elle est la fille depuis qu'elle a grandi elle s'habille bien et son fils il est pasteur il suit bien elle respecte elle chante bien elle fait la chorale attendez qu'elle va à l'université. Dans l'université il y a tous les problèmes des cités. Dans l'université on dit que l'université c'est l'univers de tous les problèmes de la cité ça se trouve là-bas. Quand un bon gars il dit que waouh deux fois il va gluer tout le bêtis que vous avez parlé de la Bible deux jours après vous entendez qu'elle a un boit de nuit qu'est-ce qui ne va pas la vérité de l'évangile en elle se trouve deux lois la loi morale qu'on a instituée je ne suis pas de dire que le fait qu'on gradisse des enfants comme ça est différent voici l'une des preuves que l'écriture est vraie c'est d'un son dont Dieu m'a envoyé aller pécher on lui a montré la voie selon le Seigneur et la Bible déclare qu'elle instruite l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux il ne s'en détournera pas ok maintenant même si ça en détourne la personne qui lui a instruit cela est quitte devant Dieu parce qu'à cause de la sémence là ça monte de temps qu'il commence à se culpabiliser sa conscience s'accuse mutuelle mutuellement il doit savoir qu'il sait que je ne suis pas que ça a fait des choses c'est ces séances là qui fait le temps qu'il pleure devant le Seigneur qu'il a besoin d'un sauveur or quelqu'un qui n'en souffre pas dans sa conscience ne verra pas la nécessité d'un sauveur parce qu'il ne voit pas effectivement l'ignominie de son acte quand quelqu'un crie misérable qui je suis c'est parce qu'il a médité pour chercher la solution fatiguée il ne l'a pas eu et il allait rechercher la solution jusqu'à ce que la révélation lui a été donnée et si Christ ne donne pas cette révélation là prie crée invoque ta liberté n'importe comment tu n'es pas pour autant libre voilà pourquoi la réalité doit être dans un enseignement j'ai parlé c'est que les réalités n'ont encore accompli oui Colossiens chapitre 2 verset 12 dit que béni soit Dieu le Père de l'un et de l'un et de l'un il dit qu'il nous a délivré de la puissance de rendre grâce à Dieu le Père de l'un et de l'un qui nous a délivré de la puissance il nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a transporté dans le royaume le fils de son âme pour ceci pour ceci donc ça s'est passé la Bible déclare donc qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux là qui sont passés pour ceux dont on parle là-bas il est écrit que ils sont dans une nouvelle création de choses parce qu'ils se trouvent à l'intérieur ici ça c'est l'enseignement c'est le renseignement que la Bible donne de ce que le saint-fils peut faire mais est-ce que c'est vrai pour tous ceux qui se réclament de Christ si ce n'est pas vrai cet acte-ci de la transformation d'un point à un autre n'a pas été accompli et là le vrai problème c'est que les enseignements depuis le 18e siècle on commence à enseigner aux gens qu'il faut que vous croyez que c'est accompli et vous pensez on dit qu'on croit comme ça c'est arrivé comme ça c'est quelque chose qui doit être vivant vous devez savoir quelque chose s'est passé vous devez savoir qu'une transformation a eu lieu il y a eu une séparation et comment savoir qu'il y a une séparation vous devez savoir que vous avez été mort vous devez savoir que quelque chose s'est passé il y a une vie qui est entrée et vous voyez la transformation celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Christ celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous cette bonne oeuvre en vous la rendra parfaite mes enfants en Christ pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé donc Christ 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 grandissait dans la connaissance grandissait dans la connaissance de Christ tu as l'Esprit de Dieu tu parles à la dernière fois nous avons lu un Jean je fais tout à l'heure c'est 13 il dit nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de l'Esprit voilà comment en quoi nous savons vous devrez savoir nous savons quelle est la preuve tu demandes en lui je suis chrétien non non le mot chrétien je suis chrétien chrétien tout le monde peut le dire est-ce que tu es en lui est-ce qu'il est en toi non et puis tu vois en tant que quelqu'un c'est ce qu'il est en nous tous tu comprends vraiment là où ce qu'il est dit Dieu est en nous tous Dieu est en chacun de nous Dieu est en chacun de nous si Dieu est en chacun de nous alors franchement on n'a pas prêché personne n'est en problème avec Dieu que Dieu est en chacun de nous voilà le mensonge maintenant qu'il se trouve au milieu chrétien l'Esprit du New Age est petit à petit en train d'être enseigné aux chrétiens pour qu'ils commencent à se répliquer sur eux-mêmes pour chercher la potentialité en eux-mêmes au lieu de s'appuyer sur la croix et la croix seulement de Christ et du mérite dont il a fait pour nous et par conséquent on commence à dire que Dieu est en toi développe Dieu en toi tu vas développer Dieu développer Dieu en toi voilà ce qu'on enseigne aux chrétiens maintenant voilà ce qu'on enseigne dans les écoles de théologie voilà ce qu'on enseigne dans les écoles bibliques crois d'abord que Christ est en toi comment tu vas croire comment tu vas croire que Christ est en toi alors qu'il n'est pas n'est-ce pas essayer de manipuler tes pensées pour que tu croises ce qui n'est pas réel et c'est là où l'église s'est retrouvée s'est retrouvée maintenant au niveau du fait c'est qu'on ne parvient plus à voir le vrai du faux mais il n'en démet pas moins c'est si la réalité de ce que tu vis témoigne de oui ou non si la vie est là parce qu'on ne peut pas imiter cela la Bible déclare et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé vous avez cela la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé inondera vos cœurs pas vrai on dit qu'on a été appelé à la paix de Christ vous dites je suis chrétien et chaque fois il est retrouvé à l'intérieur parce qu'il y a un problème le son dit tu vois à ton cœur quelque chose ne va pas il y a quelque chose de faux à l'intérieur c'est pour cela que c'est ainsi parce que la paix de Christ doit s'établir et cette paix-là de Christ on ne peut pas imiter cette sérénité interne on ne peut pas imiter alors les gens des moyens orient des autres doctrines peuvent faire tout et tout pour faire la saise et au-delà pour essayer de se tranquilliser quand tu vas te toucher une fois, deux fois, quatre fois tu vas voir le vrai démon qui est retrouvé à l'intérieur il va se réveiller il va se réveiller donc ce garçon-ci avait été imprégné des doctrines chrétiennes ne touche pas s'il ne fait pas ça ne touche pas ça ne touche pas ça il est sorti de sa famille il est allé justement première rencontre avec Bangama il a accéléré la tête il nous a touche pas ça il entend touche toi touche ça touche ça alors l'intérêt est devenu l'incite pourquoi ? parce qu'on lui a enseigné la loi le dieu qui fait peur on n'a pas enseigné le dieu d'amour des grâces des miséricordes et des rédemptions le dieu d'amour et de rédemption on a fabriqué de façon dont tu peux faire entrer les gens là-bas d'autres personnes si tu as la carte des décisions vous avez d'autres encore vous voyez on écrit chapelle des vainqueurs ou n'importe quel nom qu'on met là-bas on écrit ma décision de naître de nouveau mais c'est terrible ma décision de naître de nouveau c'est où là ? j'espère que je j'espère pouvoir la voir quelque part ici je ne sais pas où je vais vous la montrer vous allez voir vous-même ma décision de naître de nouveau moi tel décide de naître de nouveau en telle date je signe j'appartiens à telle personne mon occupation c'est telle mon profession je fais telle chose vous donnez avec votre numéro de téléphone comme ça on voit si tu as une bonne occupation on te contacte directement pour dire tu es vraiment né renouvant on te donne une charge là-bas pour qu'on te localise voilà la nouvelle naissance maintenant oui ceux qui ont décidé le suivre jusqu'à maintenant mettez-vous de côté on va envoyer les hauts charges on va s'occuper de vous tu fais quoi ? tu habites où ? pourquoi on le soit ceux qui ont été tracés ? si c'était si l'ennui éthiopien était tombé était mal tombé un peu d'être venu dans ce siècle-ci c'est que les panthéotistes le discuteraient parce qu'on devait le positionner pour qu'il soit un grand on dit que c'était l'intendant de tous les biens de la reine d'éthiopie pas vrai ? donc si il y a quelqu'un de riche de la tête c'était lui c'est l'intendant de tous les biens alors si c'était notre église d'aujourd'hui c'est que quand on l'a convertie on dit que non 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 oubliez alors on ouvre l'église à Jérusalem en Éthiopie en Ubi là-bas pour que parce qu'il avait des biens l'apôtre Philippe n'a pas fait c'est le saint qui explique de renseignement de qui il était c'est qu'il faisait comme profession pour que nous prenions le renseignement de la statue de la personne que Christ peut aller toucher vous voyez ça aujourd'hui un tel président le gouvernement est tel bien dans notre église il s'assoit là-bas avec les pinces de rose croix il dit que nous sommes ensemble on s'est vendre comme ça personne n'est né de nouveau après on sera frustré du fait que la nature des gens sont intéressés manifestés la nature des gens c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand le fils de pasteur la fille de pasteur pour aller faire quelque chose c'est normal que ça arrive il faut qu'il arrive au niveau de là où elle va devoir invoquer le Seigneur pour être sauvé quiconque invoquer le nom du Seigneur sera sauvé il faut l'invoquer comment invoquer à qui il n'a pas cru ils ont cru on a raconté l'histoire biblique il est né le petit enfant on a beau amour avec tout cela j'ai un camarade comme ça qui on a fréquenté on l'a appelé Yaro on a fréquenté comme ça il y a des choses qu'il ne veut pas dire quand elle est venue c'est à Douala il veut encore vivre Yaro j'étais obligé de faire ça dans la maison j'étais obligé de faire ça dans la maison mais pourtant elle soit chaque jour elle passe à soi elle prêche il faut venir dans le royaume de Jéhovah si elle ne vient pas dans le royaume de Jéhovah l'âge moderne c'est que tu n'es pas sauvé elle ne me met pas là-dedans même si elle a des prêches elle n'est pas convaincue elle est sorti mais là elle est devenu le plus témé Jéhovah elle court là-bas en haut deux enfants quatre paix différents donc il faut qu'on fasse attention la morale ne peut pas transformer la morale ne peut pas transformer c'est la grâce la grâce qui transforme c'est la grâce qui transforme c'est la puissance de l'évangile il faut que l'évangile soit derrière accompagné de la puissance pour transformer une vie si il y a quelqu'un qui ne fait pas ce il va avoir peur parce que Dieu informe cela il y a un moment où l'homme n'a pas peur de Dieu voici la désobéissance c'est écrit littéralement là-bas que Dieu a indévit clairement que l'homme ne va pas avec l'homme que la femme ne va pas avec la femme ce n'est pas vrai vous pensez c'est leçon de cas demandés n'est-ce pas les églises bithéorien panthéotistes autres dans le monde qui ne voient pas de mal à cela c'est pas ça les pasteurs c'est quand même curieux je vous ai mis la vidéo d'un pasteur c'est qu'il est en soutane noir avec son mari son mari son mari son femme vous êtes qui les deux sont en soutane noir ils parlent à l'église ils lisent la même bible c'est pas vrai pour montrer qu'ils challengent l'autorité de Dieu pour montrer qu'ils challengent l'autorité de Dieu donc ça va être dès le départ même s'ils ne sont pas homosexuels dès le départ ils ne sont pas nés de nouveau parce que tu ne veux pas naître de nouveau et tu es homosexuels c'est pas possible parce que naître de nouveau c'est la vie de Christ venant habiter en toi et la vie de Christ venant habiter en toi te poussera à marcher conformément à ses écritures la vie de Christ en toi alors s'il devient homosexuels à un moment donné comme on a dit comme maintenant on peut se remettre homosexuel dès le départ Christ ne le connait pas c'était un loup là-bas le moment arrivé il a manifesté son attribut son attribut maintenant c'est l'homosexualité c'est son camp là-bas l'autre maintenant c'est le mensonge un pasteur maintenant qui ment il y a un autre pasteur qui a une femme en Suisse l'autre en France deux ici un à Yaoundé un à Douala son attribut quand celle de la France veut venir elle dit à celle à Douala que reste à Douala vous voyez ce qu'il en est au milieu de l'Église aujourd'hui alors chacun croit donc maintenant qui peut prendre le verset public il dit ce qu'il pense donc on croit que le champ de la Bible est le champ où chacun peut donner son avis c'est ça là où l'être humain est arrivé c'est-à-dire qu'on peut arriver à challenger Dieu à dire de Dieu ce qu'il n'est pas à dire ce que sa parole ne dit pas et on croit qu'on a raison voilà là où on est arrivé où chacun peut donner son opinion moi je pense que Dieu voulait dire telle chose tu penses tu es entré dans son conseil je pense que Dieu voulait dire si si moi je crois que Dieu ne dit pas ceci je ne crois pas que c'est important pour Dieu tu ne crois pas que Dieu va tenir compte de cela tu ne crois pas que Dieu va tenir compte de cela vous entendez frère donc un être humain se trouve dans le péché et au milieu chrétien c'est prêche des évangiles le fait que les chrétiens soient libres pourtant la liberté n'a pas été là si le fric vous vous affranchit vous serez réellement libres réellement affranchis réellement affranchis on a besoin d'un affranchissement donc la délivrance la vraie l'authentique parle de cette délivrance l'authentique délivrance de la vie parle de cela si quelqu'un est délivré affranchis du péché parce que toutes les autres choses qu'on va faire là-bas puisque la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche pas celui qui est né de Dieu se garde lui-même le malin ne le touche pas pour dire que c'est le péché qui donne l'attitude au malin d'avoir des tentatures de nos vies véritablement pourquoi ? parce qu'on porte ses attributs le vêtement sale de Jésus et de Saint Zacharie le vêtement sale le vêtement que nous devons revêtir c'est le vêtement de justice pas notre propre justice parce que Christ est notre sanctification Christ Jésus est notre justice pas vrai ? alors donc ce qu'il est temps de vous dire c'est qu'en milieu chrétien de façon incontestable c'est tout ce style de vie je peux prêcher le verset de l'œil du début jusqu'à la fin mais mes actes ne suivent pas ce que je prêche ça vous ne pouvez pas nier cela c'est la vérité au milieu de la Bible au milieu de l'église maintenant c'est-à-dire que notre église notre vie chrétienne c'est qu'on peut prêcher la Bible du début jusqu'à la fin mais la vie de cette Bible ne témoigne pas en faveur on est d'accord ? on peut prêcher cet évangile mais consciemment lorsqu'on est seul à seul on sait que quelque chose ne va pas avec nous parce que nous avons tellement comme à chaque fois on commet des choses qu'on ne souhaitait pas commettre pas vrai ? quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas quelque chose dont ne va pas dans 2 Corinthiens chapitre 5 et 17 c'est-à-dire si quelqu'un est en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature le peuple nouvel né le peuple nouveau ne célébrera ma gloire le peuple ce n'est pas n'importe qui doit célébrer le peuple nouveau né célébrera ma gloire chantera ma louange alors ce peuple nouveau né la Bible déclare qu'ils sont une nouvelle créature les choses anciennes sont passées maintenant les théologiens peuvent dire maintenant tu es pauvre il est riche c'est le problème on parle de la transformation interne de l'homme ici de la nature intrinsèque qui dérangeait l'homme de cette nature qui poussait l'homme toujours à désobéir à Dieu c'est cette chose-là que Dieu donc veut enlever et donc dans ce roman chapitre 7 quand l'apôtre Paul écrit misérable que je suis il s'exclame directement dans le chapitre 8 la révélation ainsi il n'y a donc plus maintenant il n'y a donc plus maintenant tout juste après après s'être exclamé comment je vais faire pour m'en sortir il trouve la révélation il dit grâce soit rendue à Dieu grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre vous avez vu ça ? quelque chose s'est passé il y a eu une transition entre l'homme qui s'est débatté qui s'est débatté pour s'en sortir et maintenant regardez bien oh mon Dieu c'est merveilleux tout simplement c'est merveilleux regardez du verset 1 jusqu'au verset 20 il commence à débattre il essaie de montrer par la loi qu'il faut que quelque chose meure pour que la loi n'ait pas le pouvoir parce que le mari de son vivant la femme si la femme devait être un mari de la femme d'une autre personne elle est considérée comme adultère mais si son mari meurt elle est dégagée de la loi qui le lia à elle c'est pas ça après c'est cette syllogène qu'elle reprend il dit de la même façon quand moi je vivais et avec la loi on était liés mais quand moi je suis mort je suis dégagé de la loi c'est pas vrai or c'est pas la personne à mort parce que nous sommes moins conformés à lui pas vrai alors dans ce cas si il est resté nous marchons maintenant c'est parce que nous nous sommes plus soumis à la loi donc la loi ne peut plus produire les convoitises en nous alors si ça produit encore le convoitise en nous nous ne sommes pas moins conformés il y a donc un problème alors il s'écrit misérable qui est Jésus qui me délivreurait de ce corps de mort donc cette personne se cherche quoi la délivrance cette personne se cherche la délivrance il y a des chrétiens que vous voyez souffrent encore avec la masturbation des chrétiens en mettant n'importe comment la pression de mentir vous tournez en voyant qu'il a menti même ce sur quoi il n'a pas menti qu'il a déjà menti mais il ne peut pas faire autrement parce que quelque chose ne va pas à l'intérieur donc ce qui se trouve dans ces cas là bienvenue misérable qui je suis qui me délivreurait de ce corps corps de mort c'est mieux de crier misérable qui je suis qui me délivreurait de ce corps de mort que de crier je suis couvert par le sang de Jésus et tu te tournes tu continues c'est dangereux je suis dangereux je suis en haut je ne suis pas en bas c'est dangereux j'essaie de croire que tout est Christ est resté ça c'est le renseignement que donne la Bible le renseignement le vrai renseignement que donne la Bible c'est que ceux qui sont quittés de ce corps du camp marchent en nouveauté de vie n'est ce pas mes frères et soeurs on est d'accord non donc dans ce verset 21-22 il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur donc il te dit pour crier misérable qui je suis qui me délivreurait de ce corps de mort par ce qui dit grâce soit rendue donc il vient de voir que la solution est pour vue il vient de voir que la solution est pour vue il vient de constater qu'il y a la solution qui me délivrera ah où est-ce que quand vous voulez entrer dans une maison vous cherchez la clé vous cherchez la clé quand vous voyez la clé quelque part vous avez un souffle de soulagement donc maintenant vous pouvez entrer là où vous voulez qui me délivrera l'inquiétude 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 qui me délivrera grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur par Jésus chapitre 8 verset 1 il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation quelle condamnation parce que cette personne si sa conscience la condamnait elle lui montrait clairement qu'il est coupable devant Dieu alors maintenant quand tu entres dans cette pointe par laquelle l'apôtre a entré et constaté qu'il a été délivré la Bible dit il n'y a donc plus maintenant des condamnations il dit c'est maintenant maintenant des condamnations pour ceux qui sont vous voyez ça vous voyez encore ça maintenant c'est pas frère regardez il y a le mot il n'y a donc plus maintenant des condamnations pour ceux qui sont c'est ça alors maintenant si quelqu'un même qui garde mes commandements c'est pas ça ceux qui sont à Christ si quelqu'un même gardera mes commandements ceux qui ne sont même pas ne gardent pas mes commandements vous voyez là n'est pas ceux qui sont à Christ on n'est pas qui peut rester comme on rester on n'est pas qui peut rester nous sommes à Christ pourquoi ? parce qu'on a dit qu'on est chrétien si je suis à Christ il n'y a plus de condamnation la personne vive dans la fornication il n'y a plus de condamnation la masturbation il n'y a plus de condamnation la prostitution il n'y a plus de condamnation la dictée il n'y a plus de condamnation la vie dit il n'y a non plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus pour ceux qui ne marchent pas d'après non pas d'après la chair mais d'après l'esprit vous avez vu à qui il n'y a plus de condamnation non ? vous voyez dans la Bible la version du second c'est pas complété ainsi pour ceux qui ne marchent pas d'après enfin même le premier volet on se comprend il n'y a non plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ ceux qui sont à Christ Il ne marche pas d'après la chair. Alors maintenant, la question, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Est-ce que la marche qui est faite par la suite, c'est la marche de la chair ou la marche de l'esprit? Ne vous y trompez pas, dit la Bible. Dans Galat, chapitre 5, verset 16, il définit clairement les désirs de la chair. Ce n'est pas ça. Les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, c'est évident. On peut le voir. C'est tel, c'est tel, c'est tel. On regarde. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Quand on regarde entre Galat, chapitre 5, verset 16 à 20, ou bien du 20 à 22, chaque fois, c'est le verset 17 qu'il me trouve. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Le seul verset qui peut m'a rattraper, c'est où il peut m'identifier. C'est le verset 17, le verset 17. Mais le fruit de l'esprit, c'est, 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 c'est. Tu regardes là-bas, tu essaies de te convaincre qu'il y a un qui te concerne. Mais chaque fois, tu dis, il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que la Bible dit que je ne marche pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas de condamnation, ils marchent d'après l'esprit, pas selon la chair. On dit ici, les désirs de la chair, les fruits de la chair sont manifestes. Donc, si vous voulez, on vous les cite. On dit que ce sont l'idolâtrie, la magie, les dissolutions, les querelles, les jalousies, les animosités, les ceci, les ceci, ça se cite. Bah, 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 quelqu'un dit, tu dis, regarde, à peu près que je suis né de nouveau, tu parles. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui marchent d'après l'esprit. Pas vrai? Ceux qui ne marchent pas l'esprit. Ok, ne marchent pas l'esprit. Comment on ne marchent pas l'esprit? Voici son fruit. C'est quoi le goyavé? Voici le goyavé, c'est ce qui produit ces fruits-ci. Mange, tu comprends ça. Désormais, quand tu vas voir ça quelque part, c'est que c'est ça le goyavé. C'est que c'est ça le goyavé. C'est ce style de fruits que ça produit. Le goyavé produit ce style de fruits. Il ne faut pas que tu confondes la labre à laquelle il faut, ça se trouve. Alors maintenant, la prochaine fois, on n'est pas pas sous le papayé pour chercher le goyavé. Le fruit de l'esprit, c'est ceci. La joie, la bonté, la longamitié, l'amour, la patience, c'est ça. Le Dieu que tu dis qu'il a en toi, quand il ne dérepent pas l'esprit, tu dis que tu commences à t'inquiéter. On dit que la patience, la patience, c'est l'un de ses fruits. Ce n'est pas sa frère dont il y a une réalité en milieu chrétien qu'on ne doit pas dénier. On peut se tromper, être chrétien. Pourtant, on est en voie seulement. Et la majorité se trouve dans ces cas. La majorité. Pour que quelqu'un confronte cette réalité avec la Bible, il faut qu'il regarde sa conscience. Est-ce que sa conscience... La Bible déclare dans ses Romains chapitre 1, verset 16, que l'apôtre dit que, selon son évangile, Dieu mettra en lumière des cheveux cachés dans le ténèbre que nous faisons. Ce n'est pas ça. Il va mettre ça en lumière. Donc, ça n'essaie à rien de se cacher, puisque devant lui, on ne peut pas cacher quoi que ce soit. Donc, on peut se dérober les uns les autres par rapport à notre vie, mais Christ Jésus connaît chacune de nos vies et ce qui nous dérange dans nos consciences. Dans le garçon dont je parle, on lui a appris la loi, pas la grâce. Parce que quand tu es sous la grâce, quand tu es sauvé par la grâce, tu es préservé par la grâce. La Bible dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont servi de rien. Ce n'est pas mon cher frère. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas amener quoi que ce soit à la perfection. Mais la grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, peut l'amener. Par une sœur offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Pas tout le monde. Je suis un chrétien, je suis chrétien. C'est toi qui te réclame d'être chrétien. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il te réclame de son enfant? Maintenant, l'un des versets que nous citons et que nous citons vraiment, c'est toujours dans le Sainte-Romain VIII. L'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quand même curieux. Ce n'est pas curieux comme verset. L'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne dit pas que tu peux te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Un autre doit rendre témoignage de toi comme l'Esprit a rendu témoignage que je le rends témoignage. Jésus a dit, ils ont dit que tu rends témoignage de toi-même. Il dit que j'ai rendu témoignage de moi, mais le Père m'a envoyé un témoignage. Le Père a rendu témoignage. Il dit que voici mon fils, bien-imé, en qui j'ai mis mon art, mon affection. Donc, il a parlé, l'autre a parlé, l'on a entendu. Pas vrai, ça, frère? Dans ses livres d'Actes, l'Apôtre chapitre 10, verset 43, l'Apôtre Pierre dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc, rendent de lui le témoignage, parle ça de lui. Dites de lui que tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc, c'est-à-dire qu'en lisant les prophètes de la Bible, tous les prophètes, les prophètes ont annoncé que si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés de vos péchés. Donc, il dit que les prophètes ont témoigné, rendent de lui le témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage, je suis en train de prendre pour vous comprendre, le rendent de témoignage. D'accord? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants. Je pose la question. L'Esprit, le Saint-Esprit, t'as-t-il dit que tu es ma fille, tu es mon fils? T'as-t-il dit cela? Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Sinon, on peut dire, nous avons Abraham pour père. Non, tu n'as pas dit cela devant le Seigneur. Dieu est notre père. Jésus-Christ, elle dit, doucement là, confondez pas la paternité. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Pourtant, c'est-à-dire qu'il s'est réclamé de Dieu. Il dit, non, 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 ne fume pas, Abraham pour père. Ok, tu parles. Comment tu te fais pour te retrouver là-bas? Ah, maintenant, si vous êtes des enfants d'Abraham, vous produirez les fruits, les oeuvres d'Abraham. Les oeuvres que vous faites là-bas rendent témoignage de vous que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Ce n'est pas vrai, ça? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que vous êtes des enfants. Il doit rendre témoignage. Souvenez-vous de ces versets que nous avons cités. Si ce n'est pas vrai pour vous, cherchez encore. Si 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, n'est pas vrai, cherchez encore. Si Colossé, chapitre 1, verset 27, n'est pas vrai, cherchez encore. Si 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, n'est pas vrai, cherchez encore. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, verset 28, il ne peut pas cesser de citer cela. Nous savons, nous savons, que nous demeurerons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Il faut que ce soit vrai. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. Souvenez-vous, je ne parle pas à cause de mauvaises vieux ou de mauvaises façons des vies, parce que Dieu nous a montré dans l'exécriture que ce n'est pas le fait que quelqu'un ne vit pas qui n'est pas son enfant. Il dit qu'il faut que ce soit vrai pour vous. Il a pris les gens qui étaient des meurtriers, il les a transformés. Pas vrai? Il a pris les gens qui étaient des brigands, ainsi de suite, il les a transformés. Ce n'est pas ça. Donc, n'essayez pas de mesurer votre position d'enfant des dieux par rapport à votre vie, que vous vivez bien ou pas, que vous respectez le commandement des dieux. C'est ce qu'il a dit ce soir. Parce que c'est ça qui a conduit à ce qu'on essaie d'arranger sa vie pour plaire à Dieu, alors que le vrai problème de fond n'est qu'il subsiste. Il faut regarder le problème de fond. Vous me suivez bien-aimé, sœur. Aimez bien-aimé, frère. Soyons vrais. Soyons vrais. Pas avec Dieu. Parce que Dieu sait aussi si on est vrai ou pas. Soyons vrais envers nous-mêmes. Ayons pitié de nous. Parce que lorsque ce jour-là arrivera, personne ne plaidera pour nous. Quand tu seras quelque part à une position, tu ne sauras pas dans ta conscience que tu mérites d'y être. Que ici, tu es comme d'année. Parce que ta conscience, comme la Bible déclare, si votre conscience même vous condamne, votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que cela. C'est pour dire que quoi ? Si ton cœur commence à être culpabilisé dans un domaine, c'est que c'est grave devant le Seigneur. Que Dieu lui remercie. Dieu parlait, c'est fort. D'accord, mes frères ? Je crois que je suis sauvé. Non. Ce n'est pas le problème de croire que tu es sauvé. Si tu es sauvé, tu es sauvé vraiment. Le canard n'a pas besoin de dire que je suis canard pour croire qu'il est canard. Il n'a pas besoin de confesser son canariton. Non. Il est canard. Un point, c'est tout. Si le clôt, la pauvre essaie de tenter de dire que je suis canard, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous avancer vers l'air au coulo. On saura s'il est canard ou pas. De la même façon, ici, chrétien, ici, chrétien, il n'y a pas de problème. Le moment où on va arriver, il va falloir manifester la vie des crises. Il faut tenir comme ça et qu'on dise la vérité, que tu marches droit d'après la vérité parce que la Bible déclare que ceux qui aiment la vérité viennent dans la lumière parce que c'est la lumière que la vérité est manifestée. Mais ceux qui fuient dans les ténèbres, on perd parce que leurs œuvres sont mauvaises. On va voir si dans leur vue, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens quand tu veux venir même chez eux. Ils ne veulent pas que tu viennes. Ils disent que frère, ils ne seraient pas à la maison. Pourquoi? Parce que le témoignage qu'il y a là-bas. Dans le quartier, le témoignage qu'il y a là-bas, c'est fort. Comme ça, tu viens dans le quartier, tu dis que, ouais, la sœur-telle, là qui? La sœur-telle. Elle est une sœur. Elle est une sœur. Donc, elle est chez vous. Elle dit qu'elle est chez vous. Je dis, non, 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 j'ai confondé la personne. Pourquoi on ne nous mélange pas dans le même panier? Pourquoi? Parce qu'on peut s'arranger. C'est pour ça qu'il vous dit que c'est dangereux d'être dans le milieu. On essaie de se conformer au milieu. Conformez-vous à la règle avec Dieu. Soyez conformes à Dieu, pas avec l'homme. En fait, la règle d'un milieu. Non, ne faites pas cela. Soyez conformes et vrais devant le Seigneur. D'accord? En fait, n'importe où vous êtes, vous savez que vous avez une relation personnelle de votre cœur à Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher sa face. Voilà pourquoi il faut chercher sa face. Quand il va vous la sauver quelqu'un, il n'enlèvera pas un groupe 1. Quand tu vas ouvrir les yeux comme ça, en ouvrant quelqu'un a disparu, c'est que c'est fini. Il n'y a pas de ralenti ou bien on va faire repasser encore le film. Ce sera terminé. Donc, chacun s'arrange en un clin d'œil. En un clin d'œil. Comment on va faire? Rester devant du soyeur, rester devant ces versets de ce que c'est vrai. Ne pensez pas que c'est un manque de foi de dire au Seigneur que je sais que ce n'est pas vrai pour moi. Si tu es à la position, il est heureux sur le pauvre en esprit car le roi de Dieu leur appartient. Ah non, je suis à la tête, je ne sais pas, quelle prétention? Donc, faisons à temps. Attention. On a comme l'impression que si on dit que Seigneur, c'est que je suis pauvre en esprit, c'est qu'on a fait le manque de foi, que si tu dis comme ça, ne l'a pas attiré. On ne fait pas la doctrine, la confession de foi que quand tu confesses, ça vient vers toi. Ce n'est pas ça. Si c'était comme ça, c'est que les doubles portions de bénédiction de Job ne viendraient même pas parce qu'il a même maudit le jour de sa naissance. Pas vrai? Si vous suivez les imprécations que Job a fait là, si tu dis comme ça, le malheur va venir, pourquoi? Le dessein de Dieu était derrière. Qu'ils disent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ça n'est pas changé, c'est que Dieu a arrêté. Si tu dis comme ça, le malheur va venir sur toi, c'est toi qui contrôle ta destinée. Alors, soyons vrais. Soyons vrais. Tout à l'heure, la jeune fille pour qui on allait prier dans cette maison, on a donné l'exercice de l'exercice. Il dit, ok mademoiselle, maintenant on va prier pour toi, lève-toi. Il se ténit là-bas. Il dit, au nom de Jésus-Christ, toi expliquez la même terre. Elle pensait, hum, hum, hum. Alors le frère Achille, lui me lâche celle de moi sur sa femme venait. Après, je vais taire un certain domaine que Dieu se soit glorifié. Je me suis tourné, j'ai dit, à son père, il dit que cette enfant, si on l'a amenée à plusieurs endroits et particulièrement la nuit, il a dit que oui, c'est vrai. La personne qui l'a entraînée a même besoin de la prière. C'est elle qui a dit pas là, c'est parce que mon père ne connaît pas qu'il a donné. C'est une femme qui l'a amenée. Oui, elle est là à Macapé. Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est au lieu de prier qu'on lui a mis des démons. Quelqu'un avait un problème il rentre avec ça. Il dit que la personne qui a prié pour elle avait une bague sur le mur. Elle a prié pour elle, sur le bac, sur les mains. C'est ça. Ils sont des missionnaires là, j'ai des missionnaires ici, ici, ici. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va faire. On va aller dans le milieu pour aller dans le milieu au fur et à mesure elle est dans la connaissance c'est-à-dire qu'elle vient elle a les renseignements sur la parole de Dieu. Si elle est dans le milieu si on dit amen, on dit amen. Elle constate qu'on dit amen. Désormais, quand on dit amen quelque part elle s'est dit quoi? Amen. Elle s'est intégrée dans le milieu. Vous voyez? Quand on finit elle est au sol j'ai dit qu'il y a un qui s'est caché là il est au niveau de cause je te commande à aller ça il voulait se cacher le frère a dit mais c'est terrible là vous pensez vous parlez de délivrance pourquoi? Parce que là les renseignements il faut que quelqu'un celle-ci sait s'asseoir elle commence à chanter elle commence à chanter tu vas voir que c'est un ange que c'est un ange mais qu'est-ce qui se passe derrière? Vous chantez comme ça là ça t'a n'obstruit pas ta voix oh non non ne s'explique pas chante comme tu veux il vous a raconté l'histoire d'un homme à Yaoundé où une des fois je suis allé à Yaoundé pour me reposer et il est venu avec l'une de ses époux quand vous vous avez raconté l'histoire il est venu s'asseoir c'est un frère qui l'a informé c'est que le garçon il se trouve à Yaoundé il est venu s'asseoir j'étais dans la chambre où mon épouse il vient au salon il s'assoit il vient il dit il dit il y a de ces choses que j'entends mon corps mon coeur peut se déchirer il est diacre dans son assemblée enfin président de diacre président de diacre oui il donne des tâches aux autres diacres il vient s'assoir la femme est en caba bien assise là il vient il s'assoit là dans la chaise il m'étend la main dit pastor j'ai amené ma femme beaucoup de pries pour elle elle a les nez les crises des nez vous savez c'est terrible c'est terrible c'est terrible alors je me lève comme ça le Saint-Esprit dit attention assieds-toi je me suis lévé vraiment de la chaise comme ça pour avancer le Saint-Esprit dit assieds-toi je me suis assis je m'assois je suis en train de l'observer pour voir ce qu'il en est il s'est dit dis-lui d'appeler sa femme vous savez c'est quand même terrible il y a des moments où vous vous interrogez vraiment si c'est la voix que vous entendez quelqu'un dit voici ma femme quelqu'un d'autre vous dit dis-lui d'appeler sa femme je dis pour que j'ai pris pour elle appelle ta femme pourtant elle m'a présenté que voici ma femme il dit pour que j'ai pris pour elle appelle ta femme il dit là voici il dit là voici il s'est dit comme ça il sentait que quelque chose ne va il sentait que quelque chose ne va pas et la femme qui était en kaba j'ai commencé à m'a tapé le pied ce sont les gens des centres là vous savez on dit qu'ils sont 15 minutes de folie ou c'est 15 minutes de folie quand elle a tapé le pied au sol comme ça il disait que ces jours-ci ça va commencer avec moi ici aujourd'hui donc l'homme a baissé la tête comme ça la femme commence à tirer le kaba vous savez quand la femme elle dépasse elle met encore entre ses jambes comme ça je dis que ça va barder ici je dis que je n'ai pris pas pour elle tant que ta femme n'est pas là j'ai entendu elle a dit appelle Mvindi c'est un peu qui me dit appelle Mvindi ou c'est Mvindi ou c'est Mvindi ou c'est quoi quoi il a dit que ça va barder ici après il a dit pasteur pardon je vais te parler je vais dehors entre temps ma femme est assise là-bas c'est après que ma femme me raconte cette version parce qu'il ne peut pas être en même temps partout donc après ma femme qui me dit que la femme là a dit qu'ils sont allés chez 5 pasteurs avec cette affaire ils sont allés avec le pasteur pour négocier ma femme là a dit que si il négociait avec le pasteur avec celui-là il ne négociera pas on est allé dehors il me dit que pasteur pardon je respecte ce que vous avez je sais que vous avez vu la chose mais les deux là si je les mets sur le feu de la maison il dit il m'en fout sur le feu de la maison la personne qui m'a parlé elle dit qu'appelle ta femme elle s'est assise là elle a dit que c'est comment on a fait comme ça 17h qui sont venus jusqu'à 17h on a fait comme ça pendant 3 jours pour résoudre ces problèmes là elle partait chez le pasteur quand il sort comme ça il sort un lot d'agé deux lots de passe le pasteur il dit que non madame ne le dérangez plus c'est pas un homme qui m'a appelé quelqu'un m'a appelé je dois suivre ses instructions et cette assise là-bas on allait appeler elle est venu s'asseoir comme ça j'ai dit que maintenant j'ai commencé à donner les instructions nous sommes le premier jour après maintenant je me suis dit posez-le la question elle est guérie celle pour qui on a amené vous compris nous sommes en train de parler ici nous sommes en train de parler des problèmes qu'il y a les situations qu'il y a des fautes de chacun nous sommes en train de lui dire tourne-toi vers lui elle est guérie j'ai dit tu as été guéri maintenant tu sens le relève c'est vrai quelque chose elle lui a parcouru le corps c'est sorti c'est en cause de cette promesse c'est ça qui lui donne les nerfs alors vous allez vous avancer en mettant les nerfs au nom de vous qui est guéri le problème ce n'est pas les nerfs quelque chose à causer et c'est ces choses qu'il faut se soit résolées vous voyez là où on s'en trouve le nerf n'est pas c'est-à-dire que vous dites quand vous êtes venu avec vos nerfs vous serez guéri tu vas prier pour tous les nerfs l'autre nerf n'a pas les laissé parce qu'ici la solution ce n'est pas de prier pour cela c'est pour parler alors je l'ai vu dans une visière elle a fait le pistolet comme ça la nettoyée elle a fait comme ça j'ai dit tu te vois avec le fusil tu as nettoyé le fusil tu es dans son gars et puis on avance maintenant j'ai dit monsieur ce qui est plus grave dans cette histoire si c'est le fait je vais vous parler de la loi comment on peut vivre ces choses-là au milieu de l'église quand elle a dit que nous sommes on s'est levé là on a commencé à prier celle-ci qu'on a appelé en deuxième elle a commencé à vomir parce qu'elle a aussi le mal de va on a commencé à chanter c'est moi comme ça il a commencé à vomir ce garçon-là qui avait les différentes femmes-là quand elle chantait moi je vous le dis pour vous regarder si c'est pas l'âge qu'il y a chanté après il a demandé mais c'est comment il dit que je suis président de Diacre président de Diacre il dit oui après il me dit vous êtes trop du dans votre église à Douala là-bas comment quelqu'un peut avoir une fille après il m'explique donc que dans son assemblée quand une fille vient la jeune fille vient il s'est partagé avec le pasteur où elle est où l'église il se trouve donc il prend comme ça ils ont un endroit de l'hôtel où on le connaît où il va avec une c'est comme ça qu'ils sont trouvés avec celle-là cette police-ci était venue pour un problème il a approché après une autre encore il avait une autre fille elle a aussi péché donc finalement les deux sont tombés amoureux de lui dans la même assemblée et celle-ci est aussi Diaconaise d'autres aussi Diaconaise il est présent de Diacre c'est quelle église que nous avons et ils ont même le lieu de prier pour prier pour les malades voilà les malades même eux-mêmes qui prient pour les malades voilà là où l'église c'est retrouvé et quand quelqu'un va se dire dans ce milieu il va dire qu'il est chrétien vous voyez ça le troisième jour on s'en tient là-bas on a envie de parler encore vous voyez le Saint-Esprit il fait comme il veut il dit qu'ici tu vas faire un choix tu vas choisir maintenant l'un de chez l'autre alors il dit je ne peux pas faire le choix il dit que tu as intérêt à faire le choix c'est ici devant que ça va se passer donc déterne la scène que si tu choisis c'est que celle-ci connaît que tu n'es plus avec elle parce que ce qu'il faisait c'est qu'il vient dire à Evy laisse celle-là elle bavale trop c'est parce qu'elle est policière c'est comme Jean-Michel qui en fait zéro qu'elle peut même me donner quoi c'est pas le truc qu'elle soit avec les militaires partout là-bas c'est le salon coiffure que tu fais qui me donne l'argent ici après quand elle n'est pas là il dit que Evy 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 c'est qui ? si on me met en prison c'est pas toi qui vas venir me libérer alléluia ça c'est l'église c'est l'église de Jésus qui se dit vous pensez ça frère alors qu'est-ce que c'est parce que le troisième je me tiens là-bas on a des paroles on a encore pour parler le Saint-Esprit dit qu'en fait ils ne sont pas deux ils sont trois ils sont le troisième jour chaque jour on quitte à la sept heure c'est là où j'ai fait le plus grand travail plutôt que ce que j'ai fué ici alors je suis tenu là je lui ai dit en fait vous vous discutons comme ça vous n'êtes pas deux vous êtes trois il s'est fâché il s'est levé il s'en fait quoi même l'autre là il s'est fâché il a dit que même l'autre là même l'autre là il a dit que d'abord même je ne souffre sur personne la policière dit que je travaille ici vous savez le groupe d'intervention militaire il dit que je connais il se trouve elle est vers le marché l'autre dit que moi-même quand l'autre est venu en fait chacun était là il connaissait qu'il ne sont pas seulement deux donc la policière connaissait qu'en plus de ça s'il y a quelqu'un celle-ci connaissait qu'en plus de ça s'il y a quelqu'un donc même si on réservait le problème là-bas ils ne pouvaient pas dire que il y a encore une autre là-bas mais le sénégal dit qu'elles ne sont pas deux, elles sont trois donc c'était fort là-bas l'église du Seigneur Jésus-Christ est sain l'église du Seigneur Jésus-Christ a la vie de Christ l'église du Seigneur Jésus-Christ n'appartient pas ceux qui confessent dit à Paterni c'est ceux qui ont été appelés de lui choisir de lui scientifier mis à part et dont la vie de Christ les suit ce pasteur un des femmes à Yaoundé l'autre en Suisse l'autre en France et parmi ça les femmes ne se connaissent pas on ne connait pas qu'elle est comme ça mais quand il passe là-bas il dit quand Dieu m'appelait quand j'étais dans l'avion même si vous me donnez vos offrandes il ne prend pas mais on donne il prend vous pouvez me faire vous pouvez me bénir et l'argent qu'on bénit là tu donnes 10 millions tu donnes 20 millions tu donnes 30 millions c'est tout ça qui fait son budget si je dis comme ça ne donnez pas deux fois vous allez voir il va se fâcher l'église du Seigneur Jésus dont la loi est entrée au milieu de l'église on ne laisse plus la grâce transformer les gens mais au milieu de cela souvenez-vous aucune débréation ne sera égarée aucune Dieu use de ses moyens les moyens tels qu'il a prévu là pour amener ses enfants à lui l'église institutionnelle peut continuer souvenez-vous de la dernière prédication quand il parlait de ces choses-là ce bourgeon qui pousse sous le café je vous ai dit que ça chargeait d'un bon point ça suce la plus grande partie des substances même de la nature du corps du café mais tôt ou tard sa nature va se faire connaître parce que ça va être coupé et jeté donc de la même façon ce cancer du corps de Christ qui est visible extérieurement comme c'était l'église du Seigneur Jésus sera coupé et jeté au feu les vrais enfants de Dieu sont transformés par son amour sont transformés de son esprit nettoyé de son esprit souvenez-vous de l'essai 1 Corinthiens 6 nous avons lu mais vous avez été nettoyé mais vous avez été lavé vous avez suivi ça n'est-ce pas il faut que ces choses se soient passées dans l'essai 1 Corinthiens 6 ne vous y trompez pas verset 9 ni les impudiques ni les idolats ni les assassines n'a de pas héditer avec le royaume de Dieu c'est pas ça et certes c'est que vous avez été certains d'entre vous mais vous avez été lavé mais vous avez été lavé vous avez été purifié vous avez été justifié par l'esprit vous avez fait ça frère il faut que ce soit passé il faut que ce soit vrai si ce n'est pas vrai ça veut dire que si vous comprenez ce qu'ils sont les disent ça veut dire tout simplement que nous devons passer du temps devant le Seigneur cherchant sa face jusqu'à ce qu'il s'est révélé vous avez suivi ça vous m'avez bien suivi j'espère que je ne heurde pas il faut que je vous dise la vérité pour qu'on ne se trompe pas ça ne sert à rien quand ils disent que tu es béni tu es ceci tu es ceci et que tu ne l'es pas on est d'accord n'est-ce pas il faut qu'on cherche la face du Seigneur il faut que chacun cherche la position devant le Seigneur cette position-là devant le Seigneur qu'il sache ce qui est en vérité le concerne n'essayez pas d'accrocher d'une fille vous commencez à lui raconter chaque jour tu es un garçon tu es un garçon quand elle va savoir ce que c'est qu'un garçon et une fille va savoir de quoi elle est question par rapport à elle faisons attention souvenons-nous nous pouvons tromper les hommes il y a deux personnes que nous pouvons tromper nous ne pouvons pas tromper nous-mêmes et dire même si vous buvez l'alcool vous êtes sauf le jour quand l'alcool va s'éclaircir tu vas savoir qui tu es donc tu peux nouer tes soucis comme tu veux quand ça va vouloir que tu te fais tu vas sortir tu vas regarder à la face la vérité ne fuions pas la vérité en face désirons effectivement la présence du Seigneur ne craignons pas de nous confronter à la vérité parce que cette vérité-là tôt ou tard on va la confronter tôt ou tard ce sera divin ça va nous interroger tôt ou tard nous allons l'interroger il va nous interroger sur notre interrogation tôt ou tard il va nous manifester notre vraie nature que le Seigneur vous bénisse de la mort de la mort il va nous terroger c'est un autre Voilà av